... Au vertu ce mercredi à Abidjan du 5e sommet Union africaine-Union européenne, plus de 5 000 participants, dont 83 chefs d'État et de gouvernement représentant 55 pays d'Afrique et 28 d'Europe, prennent part à cet événement qui a pour thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Les détails tout à l'heure. Alors que les chefs d'États africains et européens parlent de l'avenir de la jeunesse africaine, les Premières Dames, elles, réfléchissent au rôle de la femme dans la préservation de l'environnement. Et puis une association pour lutter contre le flux migratoire de la jeunesse africaine est née. Les détails de cette association dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. Commençons par cet élément ouverture depuis ce mercredi à Abidjan du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Plus de 5 000 participants, dont 83 chefs d'État et de gouvernement représentant 55 pays d'Afrique et 28 d'Europe prennent part à ce 5e sommet Union africaine-Union européenne qui a député ce mercredi après-midi au Palais des congrès du Sofitel-Hôtel-Ivoire à Abidjan. Ce sommet qui a pour terme « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable » va permettre de discuter durant deux jours sur les défis communs auxquels sont confrontés les deux continents tels que la paix et la sécurité et autour d'intérêts communs, notamment la recherche d'une croissance durable, inclusive et créatrice d'emplois pour les jeunes. Voilà, on poursuit toujours ce journal. Quelle est la place de la femme dans l'économie verte ? C'est le thème du déjeuner debat initié par la première dame Dominique Ouattara en marge du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Des épouses d'une dizaine de chefs d'État ont pris part à la rencontre qui a eu pour cadre l'Ivoire Golf Club d'Abidjan, Jérémy Aoré et Soro Tchelina. Amélioration des conditions de vie des femmes, leurs droits, leur santé et éducation tout en les impliquant activement dans la lutte contre le changement climatique mais également en les initiant à l'économie sociale et solidaire. C'est l'objectif du Fonds vert R20, thématique du Forum des conjoints qui s'est tenu ce mercredi à Abidjan à l'initiative de la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara suite au premier magistrat de la commune de Cocody, Aka Angoua Mathias qui a salué la première dame pour cette initiative en prélude à l'ouverture du 5e sommet Union africaine-Union. La présidente du Fonds vert R20, Michèle Saban, a présenté cette fondation expliquant ainsi l'intérêt de sa mise sur pied. Notre rôle aujourd'hui est très important. Nous devons provoquer des vocations grâce à cette nouvelle économie vers donner des espérances, créer des opportunités amenant des femmes à se demander « et pourquoi pas moi ? » Nous devons aider ces femmes qui souhaitent s'investir dans leur pays et dans cette lutte internationale contre le mal du 21e siècle qui est le fléau climatique. Au cours de ce déjeuner débat, la première dame de Côte d'Ivoire a vifement salué les conjointes des chefs d'État du Mali, de Guinée-Bissau, du Tchad, des Comores, d'Angola et du Niger ainsi que des représentants de bien d'autres pays avant de mettre en exègue les facteurs nécessaires pour l'implication des femmes dans l'économie verte, l'approche, pour devenir des actrices incontournables du développement durable et donc d'un environnement sain. Le renforcement des capacités permettra aux femmes de mieux comprendre et appréhender les différents domaines du développement économique et social et de pouvoir maîtriser ainsi la problématique environnementale. Deuxièmement, le transfert des technologies donnera aux femmes la possibilité d'utiliser des outils innovants et des solutions durables qui permettront d'améliorer leur productivité tout en respectant l'environnement. Et enfin, troisièmement, le financement, qui est l'épine dorsale de toute activité, donnera aux femmes les moyens de mettre en œuvre leurs projets. C'est pour cela, mes chères sœurs, qu'il est important d'identifier les différents fonds qui leur permettront de gagner en autonomie à travers l'économie verte. A ce stade de mon propos, je voudrais remercier M. Arnaud Schwarzenegger, président du fonds Vert R20, qui a souhaité que ce fonds soit mis en place pour les femmes de notre continent. L'ONG que je préside et dont la mission est de contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie, a placé au cœur de ses objectifs la préservation de l'environnement. Dans le cadre de la promotion de l'économie verte, agir à initier des projets et programmes qui visent à renforcer les capacités de groupement et association de femmes au Mali à travers la formation sur la valorisation des déchets ménagers. En matière d'économie verte, les actions se focalisent sur l'agriculture et l'élevage qui occupent plus de 80% des femmes tchadiens. Dans ce sillage, les activités sont principalement axées sur la production, la transformation et la commercialisation des fruits de l'agriculture. Mais l'exercice de toutes ces activités n'est guère aisé pour les femmes. Dans le cadre de l'emploi vert, notre pays n'est qu'à ses débuts. Des groupements de femmes et de jeunes œuvrent au recyclage des déchets et les transforment en bijoux, en objets des décorations intérieures. D'autres s'adonnent à la promotion des énergies renouvelables, notamment par la vulgarisation du solaire dans les localités. La République de l'Angola considère l'économie verte en utile pour atteindre le développement durable et pour évaluer les opportunités et les défis relatifs à ces concepts, ainsi comme les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Notons qu'à la demande de l'acteur Arnold Schwarzenegger, président fondateur du R20, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a accepté la présidence afrique de ce fonds vert. Au moment où les dirigeants africains et européens sont réunis à Abidjan pour parler de l'avenir de la jeunesse africaine, le groupe école 2 IAE-2 IFE démarre à Asaguié, une ville située dans le sud de la Côte d'Ivoire, des travaux de préparation des jeunes Ivoiriens à l'entrepreneuriat, des sessions pratiques avec les étudiants en fin de cycle des filières production végétale, construction, bâtiments et travaux publics, en vue de permettre à ceux-ci de se familiariser avec les difficultés du terrain. Mon désir, Nassimanto Ojifini et Lignon Gilbert nous en disent davantage. Nous sommes ici à Asaguié, ville située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Dans cette localité, se déroulent des sessions en production végétale aux étudiants du groupe école 2 IAE-2 IFE, des ateliers qui visent à mettre les apprenants en situation de travail avec des cas pratiques. Telle cette étude sur l'EVA, un arbre de la famille des Euphorbiacés, dont on tire le caoutchouc, de la préparation d'un champ, passant par la pépinière, le greffage, le répiquage des plants, du suivi et la récolte du latex, tout a été passé en revue. Quand les plants seront prêts pour le répiquage, que vous ne les répiquez pas, l'âge pour le répiquage est dépassé, c'est une pête pour vous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Avant de mettre en place une pépinière, il faut s'assurer qu'on a une parcelle. Donc au moment où vous êtes en train de piloter le site de la pépinière, vous êtes en train de planifier le terrain, préparer le terrain pour le répiquage. Parce que lorsque vous allez entretenir les plants, arrivé à un moment, les plants sont prêts à être répiqués. En ce moment, il faut s'assurer sur la parcelle que le terrain est préparé. Une ingéniosité de l'administration du groupe 2IAE-2IFE, appréciée par les étudiants. Cette descente sur le terrain a été vraiment bénéfique pour nous, parce que ça nous a permis d'ajouter la pratique à tout ce qui était théorique qu'on faisait en classe. On nous a montré comment savoir qu'un plant de greffe avait réussi, comment le plant devenait vert, l'œil de la plante, là où le nouveau tronc allait sortir. En tout cas, on a vraiment compris, ça nous a vraiment aidé. Voir ce qu'il y a en classe et ce qui est sur le terrain, c'est vraiment différent. Là, on est en classe, on voit que les quatre murs. Ici, nous avons le paysage, on a les pépinières. Regardez vous-même, nous avons les grands plants. C'est vraiment bénéfique pour nous, qui sommes à des IAE. Sur le chantier-école du centre d'incubation bâtiment travaux publics à Azagé-Awa, les apprenants ont été initiés aux travaux d'implantation d'un édifice. Cette phase pratique m'a apporté beaucoup. Au cours de cette phase, nous avons retenu les différentes phases. Comment poser une chaise, comment faire le tracement du mur, le perceur, de la fouille, comment faire l'axe. Parce que c'était la dimension par rapport à la sportive, par rapport au mur et le terrain, les bordes du terrain. Aujourd'hui, nous avons vu tout ça sur le terrain. Le groupe école 2IAE-2IFE, érigé en septembre 2006, s'est donné pour vocation de former à la création d'emplois. L'institut s'est doté d'un cabinet de conseil et de formation et de trois centres d'incubation. Il s'agit notamment des centres d'incubation agropastorale à Azagé et Benjerville, le centre d'incubation animalier à Azagé et le centre d'incubation pour les métiers du bâtiment, situé à Azagé-Awa. Restons toujours avec le groupe école 2IAE-2IFE. Notre équipe s'est entretenue avec le promoteur de cette école agricole, Séraphin Koua, en marge du cinquième sommet Union africaine-Union européenne. Ce jeune entrepreneur plaide pour un soutien plus effectif au secteur agricole et surtout aux écoles de formation en agriculture. Écoutons Séraphin Koua. Vous avez dit cinquième sommet. Je souhaite que ça ne soit pas un sommet de plus et que les résolutions qu'ils vont prendre au cours de ce sommet, qu'on ne mette pas ces résolutions dans les tiroirs et qu'on puisse réellement les appliquer pour résoudre définitivement le problème d'emploi en Afrique. On peut, c'est possible, les solutions existent. Nous, école d'entrepreneuriat, nous formons des jeunes. Au niveau de l'entrepreneuriat, nous changeons leur mentalité. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le financement, l'accompagnement. Regardez-vous, ici, les banques ne financent pas les jeunes entrepreneurs, les promoteurs. Même quand elles le font, c'est à coût terme. Or, la logique financière voudrait qu'on utilise les ressources à plus d'un an pour financer les emplois à plus d'un an. C'est le contraire qu'on fait ici. C'est le contraire que moi, je fais. Parce que moi, j'ai eu des financements, mais c'est des financements d'un an, des avances sur factures. Je suis en train de construire l'université de l'entrepreneuriat. Tout le monde le sait dans ce pays. Mais il n'y a aucune banque qui va se décider pour dire « j'accompagne ce jeune promoteur ». Restant toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat, le flux migratoire de la jeunesse africaine est principalement lié au manque d'emploi et à l'absence de création de conditions favorables pour garantir l'avenir des jeunes. Afin de pallier à cela, une association issue de 12 pays d'Afrique francophone est née. Son nom, le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones. Quel est son but ? Sa mission ? Éléments de réponse avec notre reporter Max Oubi. Susciter plus d'entrepreneurs francophones africains dans l'avenir en créant des conditions permettant l'éclosion d'une Afrique francophone forte, c'est la principale mission du Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones KGF. Une plateforme de jeunes entrepreneurs issue de 12 pays d'Afrique francophone. Pour Saoboun Bain, président du KGF, il s'agit à travers cette plateforme de promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat pour notamment lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes, considérés comme une cause profonde de la migration irrégulière. Le KGF, comme son nom le dit, le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones, c'est parti d'un constat. Le constat est que les statistiques en notre possession montrent que sur 10 entrepreneurs en Afrique, nous comptons 3 entrepreneurs francophones. Ce qui est alarmant, voire même révoltant. Voilà, donc nous nous sommes assis et on a dit, bon, il serait important que, puisque l'avenir appartient à la jeunesse, il serait important que nous mettions en place cette plateforme-là qui va regrouper toutes les jeunesses de la zone francophone d'Afrique pour faire la promotion de l'entrepreneuriat dans un premier temps et les réunir autour sur une plateforme afin de créer une interconnexion en matière d'opportunités d'affaires. Penser l'Afrique, voir la jeunesse africaine et définir l'avenir du jeune africain autrement, c'est ce à quoi aspirent ces jeunes africains. Il faudra former les jeunes à l'entrepreneuriat. Ceux-là, nos frères-là qui sont esclaves en débit, qui essaient de traverser la Méditerranée, qu'est-ce qu'ils font qu'ils le fassent ? C'est le sous-emploi. Parce qu'ils n'ont rien à faire en Afrique, c'est parce que, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne savent même pas quoi faire. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a pris 2-3 millions pour aller être esclaves, alors qu'avec cet argent, ils ne pouvaient investir. Donc, il faut l'esprit entrepreneuriat, on doit l'inculquer à nos yeux. On ne peut pas tous travailler dans le gouvernement. On ne peut pas tous nous regretter. C'est à nous de créer nos propres emplois et de faire venir les autos, ceux qui sont en chômage. Telle est ma vision. On ne peut pas, quand tu vis, tu vas chercher les emplois, tu vas faire des tigres, tu n'as pas toute ta vie qui fera seulement des tigres, des graines. Et cela ne va pas amener quelque chose. Et si tout un homme qui crée avec la psychologie, des recherches, quand on réfléchit, on aura des idées comment on va créer quelque chose. Mais si on n'a peur, on n'aura rien. Le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones est implanté dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et en RDC. Il entend se représenter sur tout le continent. Intéressons-nous à présent à l'agriculture. Nous allons retourner au SARA 2017. Le SARA, qui est le salon de l'agriculture et des ressources animales, a vu la participation de nombreuses transformatrices de produits agricoles. Elles ont invité les consommateurs à s'approprier leurs produits. Jérémy Aouré et Marusseri. Elles ont choisi de faire de la transformation des produits agricoles locaux leur priorité. Elles y ont intégré l'emballage de ces produits avec en prime l'hygiène. Toute chose qui, pour elles, mérite une vulgarisation sur toutes les plateformes telles que le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. SARA 2017, qui vient de s'achever une plateforme qu'elles n'ont point boudé. Elles ont saisi l'occasion de ce salon pour présenter leurs produits transformés. Le piment, le soumara, le gna gna, le persil, il y a aussi le gingembre. Je transforme aussi le crévêtre et le poisson en poudre. A ce propos, nous avons le gingembre confit, la farine de patate, la poudre de cannelle, la poudre d'aubergine, la poudre de poivre noir, la poudre d'anis. Nous avons les racines et les feuilles de piscendi, la poudre de gingembre, la poudre de basilic. Les cas aux productions, nous sommes spécialisés dans la production et la transformation des produits agricoles. Entre autres, nous avons le gna gna que nous transformons en poudre. Réunis au sein d'un réseau dénommé Red Passy, le réseau des transformatrices des produits agricoles de Côte d'Ivoire, elles mutualisent leurs efforts pour porter loin leurs différents projets après avoir bénéficié de renforcement de capacité sous la houlette de Koulibaly Alimata, la présidente de ces réseaux. Beaucoup de visiteurs, il faut dire que nos produits, les précuses ULP sont connus, ce qui fait qu'ils ne sont pas surpris. Ils les consomment déjà pendant il y a des années. Ce sont les découvertes, ce sont le couscous de maïs, le couscous de miel, la farine infantile enrichie de lutte contre la malnutrition et la farine de banane qu'on peut prendre pour faire les cakes, les pizades et le bon foutu, pourquoi pas. Le Red Passy regroupe plusieurs centaines de membres installés un peu partout sur le territoire ivoirien. Et on termine ce journal avec cette information en bref et en images. Sachez que la Banque africaine de développement BAD vient de lancer le groupe consultatif présidentiel de la jeunesse dont l'objectif est de proposer des idées innovantes pour la création de plus de 25 millions d'emplois décents et durables en Afrique au cours des dix prochaines années. L'information a été portée au public lors du sixième forum des affaires africaines-union européennes à Abidjan par le président de l'institution financière Akeoumi Adesina. Et à terme, à la BAD espère sortir 50 millions de jeunes du chômage et du sous-emploi. C'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa. de l'institution financière Akeoumi Adesina